salut à tous c'est maintenant sur magique anna et faire quand ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une décliste de monsieur jean-manuel depra le blue deck mono bleu qui s'en sort très très bien en standard oui encore des pépites en standard et oui notamment ce déclaré ça fait plaisir alors qu'il ya que cinq extensions vous imaginez qu'on en aura six qu'on va ajouter quelques quarts dans les dents qu'on a déjà et qu'on passera l'explorer très vite non je rigole ça se passera pas comme ça en chute que oui je pense que au vu de la diversification du format et le fait qu'on soit à plus d'un mois après le set et qu'on est encore plein de dents qui soit à découvrir ou qui commence entre guillemets à attirer leur épingle du jeu je pense que justement brother soir ne va que rajouter à la diversité sachant qu'en plus il amène une mécanique qui est différente centre autour des arto et il n'y a pas déjà des dents qui prêts qui profitent de ça non je pense que ça va juste rajouter des nouvelles mécaniques et de nouveaux decks plutôt que de renforcer les meilleurs donc pour l'instant pour ceux qui aiment bien les standards diversifiés c'est pas souvent synonyme c'est pas tout le temps nécessairement synonyme de bons standards en tout cas pour ceux qui aiment les standards diversifiés celui là les et donc du coup là on a une nouvelle decklist alors ça existe depuis longtemps attention mono bleu là juste nous on a repris la version que j'ai eu à streamer récemment parce qu'il a apporté des modifications à la liste il a arrêté de jouer sondeur des secrets bah voilà évidemment il a il a bon goût bien sûr et puis c'est vraiment une deckliste qui marche très très bien notamment grâce au ginautin dont on a parlé dans notre top et flop on va vous présenter cette liste là bon ginautin avant ça le petit pouce blanc si présent de confiance merci à tous ceux qui pensent ou qui y penseront n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit aussi ça nous soutient vous êtes un tiers à pas être abonné en regardant la vidéo pourquoi pas pourquoi pas ce tel pour aujourd'hui c'est peut-être vous aujourd'hui et merci aussi aux sponsors playing by magic bazaar cold valley pl 2022 sur la boutique il vous donne 50% de fidélité supplémentaire sur votre commande une fois par an et par contre et ça nous soutient donc merci à tous merci beaucoup j'en profite aussi pour embrayer directement sur nos super annonce pour moi on a la chance oui non on a la chance on a la chance on a l'immense chance de pouvoir caster les world cette année donc le week-end du 28 29 et 30 octobre nous allons pouvoir caster les world en français donc c'est à dire qu'on va faire le coverage français des world donc le co cast directement sur notre chaîne twitch on a des invités d'exception pour ça cette année je pense que c'est vraiment les meilleurs world de la planète incroyable vous ne venez pas à ces world là c'est loupé les world des 31 ans seront forcément moins bien que les world des 30 ans c'est le climax de la saison c'est le meilleur moment pour venir nos deux invités c'est juste les dinosaures du game fr on aura rafael levy en co-caster pour le vendredi et on aura gabriel nassif en co-caster pour le samedi c'est la première fois première fois depuis le temps qu'on caste et ça commence à faire quelques années c'est la première fois qu'on aura gabriel nassif c'est normal il était tout le temps qualifié donc on pouvait pas l'avoir au préalable tu peux commenter ta game gab en live non ça te dérangeait du coup mais voilà il a accepté gentiment du coup de nous assister lors du du samedi soir donc voilà on a vraiment deux co-casteurs d'exception pour une soirée d'exception pour les 30 ans de magic donc venez nous voir ça sera dire au bien sur notre chaîne twitch et puis voilà on va passer un moment de folie voilà pas de replay sur youtube donc si vous ne venez pas voir vous ne verrez pas c'est que donc n'hésitez pas à passer si vous pouvez pas c'est la vie malheureusement mais c'est vrai c'est de vous libérer alors là c'est du vendredi au dimanche soir inclus ce sera aux heures américaines donc ça commence en fin d'après midi on n'a pas encore l'heure exacte et ça finit dans la nuit donc n'importe quand passé c'est le plaisir avec peut-être même des surprises de dimanche le jeu des pixels comme au kiffé kiffé qui sera là sur tout au long du week end quel plaisir et pour ceux qui savent pas ce que c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est que les world pour le coup c'est le climax de la saison compétitive c'est là où il ya on a les meilleurs joueurs de la planète du monde qui qui s'affrontent dans trois formats différents du limité dominare united de l'explorer et du standard donc que des formats qu'on apprécie nous sur la chaîne que vous appréciez vous vraiment les pro vont nous préparer des dingueries c'est sûr et certain qu'il ya des decks de standard qui vont être présentés lors de cet événement que vous ne connaissez pas que nous ne connaissons pas d'essayer arriver dans la besace des joueurs pro des spicy tech que ce soit un explorer en drap ton standard donc vraiment ça va être incroyable moi je ne tiens plus je veux que cet événement arrive est ce qu'il aurait pas jean plus et en plus de ça évidemment on a la chance que la france soit représentée par un joueur jean menel de prague est actuellement vice champion du monde en titre et qui du coup bah remet son son demi titre en jeu est ce que tu as un demi titre quand tu es vice champion je pense qu'il vient finir ce qu'il a commencé il vient finir ce qu'il a commencé donc voilà on pourra en plus avoir le storytelling de suivre un joueur français quel plaisir franchement quel week-end de folie on espère vous voir nombreux ce deck là du coup c'est le deck que en fait je il a pris le deck mono bleu sur son stream et il a un petit peu amélioré il a un petit peu testé on a repris sa liste parce qu'on vous a pas encore présenté ce deck là globalement c'est le deck mono bleu mais qu'à côté dans le sondeur des secrets parce que on était totalement incapable de retourner cette carte de manière significative c'est à dire à plus de 80 85 % de chances de de le retourner ce qui nécessiterait du coup d'avoir moins de landes plus de sélectionneurs plus de spell ce qui était juste pas possible en standard et ça ça fait des mois voire des années maintenant qu'on vous le dit et pour le coup il a rajouté des cartes comme clandestine suspect qui permettent de bien faire le lien entre la structure créatureuse un peu tempo qui va commencer du coup à mettre des points à ton adversaire et le côté je vais avoir des spells pour fermer fermer boutique plier rideau et empêcher l'adversaire de jouer une fois que tu t'es développé et puis à côté de ça on n'a que des piocheurs pour faire le lien entre tes créatures et tes contres c'est ça impulsion scrutée sauf de découverte classique en fait ça c'est ça c'est pas cher un mana bleu des énormes portes dur à cibler on joue ça c'est pas cher trois manas dont deux manas bleus et c'est très fort ouais ça va très très vite entre trois et quatre tours ça rend toutes tes cartes très mana efficiente parce qu'au tour 4 quand tu joues ton jean batta un contre en backup une impulsion en backup à sortir par derrière en backup donc qu'importe la situation tu vas plutôt t'en sortir correctement et quand tu es soif de découverte coûte que de mana tu commence vraiment à faire des chocs à pic ça me permet de remplir facilement le cimetière et je vois rapidement tes terreurs pour un ou deux mana et ça bah en fait même les decks espère ou les decks raldos ne s'en remettent pas si vous arrivez vous à mettre en place votre propre dynamique votre propre rythme dans la game généralement les adversaires ne reviennent pas le risque avec ce deck là c'est justement de se faire dépasser par le rythme de l'adversaire et dans ce cas là ce deck là ne revient pas non c'est à dire que le tout c'est de prendre dès qu'il y a du board en fait mais qu'il y a du board c'est très dur de revenir parce que tu peux pas reprendre le board quoi tu fais bien la course même quand il y a du board mais voilà si tu commences à être vraiment derrière ton adversaire commence vraiment à établir un plan de jeu grindy c'est là où le deck malheureusement ne s'en sort pas yep à la base très budget on peut souligner quand même je sais pas toujours le cas des beaux dédaigneuses en side un deux ermites maléfiques en un qui s'est glissé là il est tombé de brise banque hélias de corbeille à illicite voilà c'est le quatuor à cordes du standard toujours deux aiguilles à sectionner une clonestine suspecte une dispersion d'essence une négation de plus et deux invocations des gens ça régale ça quand même ouais c'est pas bien je pense que ça peut prendre les banque buster adverse je pense que c'est là une des cartes qu'on a le plus de peine à battre banque buster parce que ça va résoudre au tour où nous on n'aura pas forcément de contre up ça permet à ton adversaire de rester d'étape et de générer de la value en plus derrière c'est une créature sur le board qui va pouvoir attaquer une fois qu'il a plongé ses cartes donc tout ça fait qu'on veut des aiguilles à sectionner l'an side pour lui et qu'on veut probablement des invocations des vents pour lui aussi parce que c'est vraiment une carte que naturellement on bat pas et qui est présent dans tous les decks que ce soit main deck ou ou après ça il quoi et tu parlais de deck budget je pense que au delà du fait que la manaba soit budget c'est un deck budget en plus oui c'est vrai parce que je check les rares mais il y a deux clandestines c'est juste budget ou quatre jeans un ottawa ra qui est même pas obligatoire si vous l'avez pas donc vraiment régalo après quelques rares en side mais si vous jouez en b1 typiquement c'est ultra budget quoi c'est ça puis les cartes que ça vous fait crafter j'en brisement qui est corbillard ça va la faiblesse de ces déclats ça va être plutôt les decks très agressifs donc du coup moi en b1 je recommande peu alors il paraît que ça marche plutôt bien mais je pense que ça marche parce que justement les gens jouent pas très agro en b1 mais à vos risques et périls je pense qu'en très baladeur ça risque d'être quand même compliqué par contre quand tous les jeux midrange qui veulent essayer de curver des cartes à tous les tours je pense que ce deck là se positionne plutôt bien alors on part tout de suite sur le leader deux manches standard je louer que ben ben j'ai vu des gens en b1 jouer des versions un peu plus all-in avec les le spell qui arrière des cartes du sud qui peut le mettre au cimetière ouais mais ça c'est pour transformer des sondeurs des secrets des secrets qu'on joue ça et c'est horrible quoi alors peut-être j'ai pas vu de sondeurs quand j'avais affronté ça mais du coup ça permet de faire très vite les grosses bêtes 5 5 que pour un à la bleue mais tu fais pas de ca en fait et ce deck là il veut faire non là il va imposer une menace et tu veux pouvoir contrer à tous les tours et en fait si ton opo il fait du ca qui propose une main une menace par tour et que toi tu contre une carte par tour au bout d'un moment tu as plus t'as plus de cartes en main mais on a du coup quand tu as plus de cartes en main lui au top des qui résout ses sphènes et donc tu perds la partie donc du coup jouer des cartes qui te permettent seulement de trier allez bien cette main qui te permet seulement de trier mais de pas piocher des cartes ça me paraît totalement contre-productif tu vois bien sûr que je vois mais moi j'aime pas mais je sais qu'en b1 ils font un peu ça tu vois ouais mais alors je pense tu vois je sais pas en tout cas c'est très présent scruté un peu là tranquillement non ok une pulse mais sur la dro donc on va garder plutôt contre-backup c'est important le format il est aussi très tos dépendant vous l'avez vu si vous jouez beaucoup de miroir demi-range il ya vraiment cet effet de quand tu commences à jouer que tu joues des des typiquement des des games ou avec des fables du brise miroir ou alors avec des invitations au mariage tu as un vrai d'un side à je pense qu'on est ok là tu as un vrai d'un side à ne pas commencer c'est un format qui est un peu tos dépendant pour le coup et je trouve que ce déclat vu que tu as plein de contres tu veux tu aménuise un petit peu ce sentiment là quoi ouais alors on va peut-être prendre un land oui peut-être et oui alors là tu faut faire gaffe parce que si tu fais djinn en réponse on va prendre notre ami notre ami la l'impératrice donc je crois qu'il vaut mieux faire clandestine passe ici ouais c'est à dire on peut même peut-être passer un tour s'il veut nous proposer quelque chose en fin de tour et à son tour mais là mon avis il va juste essayer de tuer sa fin de panne même pas ok ok donc il a pas d'impératrice c'est une bonne nouvelle ni impératrice ni en tibet bien souvent du coup dans ses miroirs il a dû le piocher et ben je crois que ça va résoudre puisque tu auras mieux à faire le tour d'après avec ton djinn au teint ah mais par contre tu trouves tu n'as pas de land là nécessairement tu peux sortir par derrière du coup par contre s'il lande il peut te poser genre atteint ma merde s'il lande et qu'il pose shoulderade je vois pas très bien comment tu bats la carte on peut le booster ouais parfait c'est ce qui va ce qui va se passer du coup un peu là et on va la contrer tantôt il faudra la contrée celle là ok ben un petit jean là ça mangera pas de pain vu qu'il est fou le table t'es sûr de résoudre ton jean je pense que du coup le spell pierre sera s'en aller quoique là si je joue jean c'est intéressant d'avoir seul pierre ça non ce que t'as mec dise de pierre ça coûte à ça coûte un sous djinn ah c'est vrai que ça y est là le fameux plaît justement de djinn tour 4 ah ouais djinn toujours c'est tentant quand même coûté que un jeu c'est je sais mais djinn djinn c'est ce qui fait que ton deck est bt quoi dispersion ça nommait bien parce que là s'il veut refaire chez all right du coup on pourra tenter ça genre sans djinn ce deck n'existe pas de façon si jamais tu ne le protège pas tu peux pas gérer shoulder mouais derrière je vais tenter ouais c'est espère contrôle il a en tibet en tibet contre la base ah ouais mais regardez on l'a sans sens totalement il résout pas ça chaleurait du bruit vu qu'on a une autre menace surtout on s'en fout si on avait rien d'autre j'avoue que ça va plus cher et allons-y mais vous c'est ça je crois pourquoi tu voudrais garder ce monde s'en foutre seulement non à pour pouvoir proposer de deux mois plusieurs plaies ouais ok ok peut-être cinq ans c'est bien je sais pas non non vas-y vas-y ça va être là ça compte plus rien normalement ça contre quand tu fais son deuxième spell dans le tour mais non non vas-y comme ça là tu fais terreur et à état une pulse plus dispersion d'essence un peu moins à dire que c'est pas mal mal efficient ça permet aussi en fait de payer ses contres ouais on a entre deux et quatre ouais je devrais pas en avoir énormément d'appuie de bleu ça va résoudre ça va pas résoudre notre spell oui ça dégage voilà des agréables contre c'est l'éclat normalement serait plutôt pas trop mal ouais c'est plutôt agréable effectivement bot ça va être contre ce match-up là dans toutes les games qui sont un peu grindy et qui risquent durer mec disait pierre c'est un peu moins bien tu peux déjà en enlever un oui on va être sur la dro donc spell pierce peut-être que spell pierce c'est pas très bien contre lui je crois que c'est pas très bien ouais la défense qui rentrent ça attrape invitation au mariage mais ou les bonnes non j'aime bien oui ouais on dit soit contre lui truc cher ouais voilà les shoulder est quand tu quand tu quand tu as pas les fenêtres pour ce que j'aime pas avec spell pierre c'est que s'il fait pas une sortie invocation invitation mage c'est pas bien donc tu peux les enlever les deux seuls pierre je pense non et on rentre aiguille et brise banque non je crois que brise banque c'est vraiment pour les decks très contrôlis et ça pour ses brise banque ou pas bah si c'était ragdos sur et plein de brise banque mais dans les versions raffines ça joue pas beaucoup de brise banque mine de rien son jeu de enseigne normalement ou des poids à mener qu'un site devant me paraît pas je mettrais juste une négale je crois que mais une négale une clandestine clandestine pareil sur la drogue ça me fait pas trop rêver je crois que vu que je suis sur la drogue mais gates ouais je mettrais full compte passe quoi c'est en vrai moi je mettrais même dispersion d'essence j'enlèverai un piocheur une sorte de découverte je veux juste tout contrer et du coup mais des hyper c'est peut-être pas mal non bah ça devient vite ridicule alors que là tu as rentré des contre clean quoi quatre négates 3d soit après là il est monté ou en land espère souvent ça reste un peu à 5-6 landes quoi ouais peut-être qu'elles espèrent ça allant un peu moins que que ragdos qui jouera fine ce qui normalement et si les défauts c'est long ça moi je garde ouais on a plein de contre mais faut que c'est humble ce n'imple se trouve des trucs cool quoi en fait je peux pas qu'il fasse une sortie racine ici ouais là on répond pas du tout à ce qu'il fait en fait avec cette main on lui fait croire que ouais ça déjà il sait pas et 15 il sait pas ça c'est pas mal il sait pas et il n'est pas obligé d'avoir sa idée dans un plan très créatureux il peut justement être parti dans un plan un peu grigny à base de brisement qui est là pour le coup et ténégal était bien quoi ouais ouais je garde ça on veut du coup j'aurais bien aimé aller chercher un land mais on va le trouver avec ton impulse ouais bon l'avantage c'est que ce même si on reste bloqués à deux land on peut quand même jouer à 100 par tour ouais c'est un peu chiant parce que si je contre j'ai donné un tour 4 est ce que là tu fais pas une pulse dans un land et tu feras espoir volatilisé sur ce truc je peux ouais ouais vas-y je crois qu'il y en a sa meilleure carte sur les quatre dans les landes landau à la s'appuie par contre je suis pas de mentir allez défauts sont une négation on va sortir par derrière voilà t'as rien à protéger pour l'instant en vrai on a gagné un mana technique let's go et on en a besoin en plus c'est ça qui est beau putain le deck est juste insane ouais je vais scry pour tu fais scry pour ton land pour le land ouais ok et oui il m'a marqué dessus c'est fait ok bon issu on continue sur broué mec là tu envoies une terreur et tu espères qu'il ya rien derrière non j'étais en train de me dire est ce qu'une grosse terreur et ça le fait pas chier bah ouais enfin en fait rester contre eux quand lui il a une impératrice qui tourne c'est plus une option maintenant on était encore à 18 quoi genre on pouvait genre justement contre et jouer terreur tour prochain pour pas cher pour prochain pour pas cher avec contre pas cher à mon avis pour pas cher à mon avis il fallait qu'il ait des cartes pas trop impactante c'est c'est dans la range moyenne de ce qu'il pouvait avoir il pouvait avoir aussi rien du tout quoi vu qu'on joue en rituel et qui fait rien je continue jean putain garde d'emlande en vrai je mets jean ou quoi andré jean résout tout ce qu'il veut après encore regarde tout ce qu'il veut il avait un tour pour le faire il a mis de la merde c'est pas de la merde c'est bien c'est bien de la merde vas-y j'irai je mets un jean jean parce qu'il le bloque pas et ça va chercher l'impératrice pas d'attaque parce qu'on il avait des blocs délicieux putain si c'était gingit asia ce serait mieux que jean a très bien il peut attaquer avec tout mais quand t'as pas de cartes en main c'est pas ouf ça fait une grosse bête mais c'est vrai même bien quoi que s'il est marqueur il attaque avec plusieurs bains non tu vas manger la meilleure ok ça part de là bon on va chercher un petit land déjà scrutin il peut bloquer j'ai fait l'enlever oui putain il peut bloquer avec raffine quoi et non il peut plus bloquer avec putain c'est oui allez jean pour ça que nous scrutons après il peut bloquer faire moins 2 in tune au jean ouais mais là on a géré ouais moi j'irai peine au coeur raffine c'est ok ouais je prends moi i guess it's a good deal comme mister ça existe encore je suis sûr que ça existe encore mais je ne le sais pas je ne peux qu'affirmer tu supposes je sursuppose car je suppose je peux pas le confirmer mais je suppose que tu es sûr j'ai une intuition qui me dit que ça existe encore tu surposes mais peut-être ça s'appelle plus pareil peut-être ça s'appelle le genre et ouais exactement mais je crois que c'est un bail on est très proche de la vérité c'est probable l'empreuve et tout qu'il croit faire la course juste après c'est non alors là maintenant tout ce qui propose c'est non je vais voir si je pouvais faire ça mais il y avait trop de manas vraiment c'est non advitable et là juste tu mets six points ouais avec ça à le faire pas facile on peut perdre cette game je peux pas te mentir un peu très fort et un deuxième jean quoi mais sur sa prochaine phase d'attaque on n'est pas très bien déjà on n'est pas loin d'être mort tu peux sortir par derrière une de ces bêtes si tu as peur de raffine c'est ce qu'il veut faire on ne voit pas la construction des sens ouais merde quel con pourquoi tu le je vais accepter parce que je m'a dit de faire ça du coup je me suis dit je vais le faire sur une bête mais bon dès que je veux dire c'est sens il a drop mentalement quoi ok bon n'était pas et tout alors des fois des landes des fosses plein de merde là à la quant à pas beaucoup de cartes en main il ya des fossés deux cartes active durée c'est des niks a bien joué je n'ai qu'est con pourquoi j'ai pas compris ça je sais pas m'apprend on en est là je crois en plus c'est pas une erreur c'est juste du du misclic du mis on dira le bis boy comme on dit en classe là une étourderie une étourderie c'est une erreur d'étourderie exactement tu t'as pas relu la copie quoi est ce que je le boeuf là j'ai eu un marqueur avec boeuf le regarde tu les comptes que tu as ouais vas-y je le boeuf là je mets un marqueur et il prend plus un plus un que c'est combo combo ish ouais je vais chercher les 14 1 je fais mais dis à pire sur mon spell et bim oh lui impulse mec c'est on part en qu'on boulin impulse dans une pâle dans une pâle dans une pâle trouve six d'une pâle c'est gagné avec ta quatre spell en quatre landes je rigole botte un bruit oui oui je sais pas de neuf cinq ans que on n'a pas survivre là en fait je bloque je bloque je suis mort oui je bloque pas je bloque pas je suis moi aussi allez nous on va passer sur le play en rue je mettais 12 sur 14 tu pouvais essayer de jouer un truc et le contre est le contre est le contre est le contre est ouais je mettais 12 si jamais je pouvais faire ce plaît était 12 bon on est sur le c'est mieux ça c'est pas bien franchement si on comment c'est mieux non pourquoi nous regarde là c'était nul on n'avait rien à contrer mais c'est lui qui a commencé comme c'est soit sur le play ou sur la drôle comment c'est on a fait une dess non mais ça change rien pourquoi ça serait mieux sur le play parce qu'on a accès à du mana avant lui et si on a du malement si on a du mana avant lui on ouais non je pense que pas bien je vais pas non je préfère avoir des comptes genre negate et dispersion d'essence mais je me demande s'il faut pas juste moins de contre maintenant qu'on est sur le play et genre rentrer une clandestine ou un hermite tu vois un hermite contre lui c'est pas bien c'est pas ouf je pense non mais vas-y mets peut-être la clandestine la troisième moi j'aimerais ça plutôt c'est cher t'es cher ça ouais c'est cher ouais ok on a déjà cut 1 non mais ça c'est bien contre lui oui il y a plein de tokens dans tous les temps c'est tout genre là on aurait été content d'avoir ça en vrai on va peut-être enlever une égale tout quoi on a quand même moins de mille contre un genre sur la dro je comprends quand même contre mais sur le plaît vas-y quatre comptes c'est beaucoup et beaucoup c'est contre plus que quatre contre la tête negate pendant la dix mais qui s'est pas compté il y en a au moins 4 4 l'a un peu plus quand même jouer en premier à les bourre le la mec s'équipe c'est pourri quand même il ya trois sortir pas derrière mec non j'avoue c'est pas très bien j'ai l'équipe on passe à la prochaine game t'es sûr tu veux faire une expérience non mais en même temps c'est pas bon mec on est sur le plaid tu fais jean in tout tu détape avec c'est gagné quoi voilà c'est mon gars je suis trop déçu quoi voilà nickel land engagé tour 1 il joue un kimchi tour 2 que je négate dans djin parfait oh putain c'est bon ça ouais ça va le plus j'ai mon quatrième land là oh oh tu fais rien fait pas du reste s'il te plaît c'est chiant ah si ça plutôt plutôt je vais sacrifier mon avatar j'ai dit tu peux tu peux pas jean là il va juste le tueur c'est trop besoin d'un 4 sont donc c'est pas trop risqué quoi alors que là et ouais mais en réponse il a enlevé ses contres je crois pas je passe encore je crois que je peux moi tu peux pas c'est pas possible non plus en fait on perd si jamais la mec disait pierre instant oui et oui ah ouais c'est la loose est puissante quoi on veut dit ça j'en ai rien à foutre ouais reprendre un de nos mille contre ouais juste penser qu'il en a nous fait quand même pas plaisir qu'ils prennent un de nos mille contre pas de ballon tiers la première main a été nul oui mais elle aurait pu gagner je pense alors est ce que lui on a pas de contre oui c'est vrai c'est ça qu'il a pris ça va ça marche bien son deck quand même je suis pas très heureux moi qu'il ait pris ça vas-y je dis non donc ça tu as vu comme ça vite passé il avait plus mauvais à prendre genre ça c'est con parce que quand on joue il est à portée de cut down là maintenant oui c'est vrai mais en vrai il va jamais faire que donne ce que tu fais scruter en réponse ça marche plus j'ai pas un mec si fait que dans la nommée il n'a pas c'est que dans c'est un génie le mec s'il fait que dans maintenant pas jamais c'est que dans ce trop parce que c'est trop d'aïe ce que tu es oh je kippe ça oui c'est gros ça c'est bon ça j'lande ah ouais ouais je fais ça vas-y 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 mais tout à foutre putain il t'a pris un loup-garou de mer ouais enlève cette île là je peux plus avoir abandonné c'est bon ça part de là tu le bourre tu as une négale tu as un topi pauvre en plus que ça par contre sinon à tu attends est ce que tu veux pas laisser résoudre et sortir par derrière plus tôt bah il est un peu de l'eau coeur ouais mais que tu pour le tour après quoi c'est utiliser une carte pour enlever un effet de l'eau coeur c'est pas bon ça mais les gates et sortir par derrière t'es sûr de ça sauf s'il fait invoque d'espère mais normalement il joue pas ça on espère franchement c'est meilleur leur confiance je suis heureux de monoblue depuis 25 minutes 25 minutes à peu près oh putain je pourrais faire ça je m'étais zéro point là mais tourne après je sais pas je me disais que c'était un peu un peu nul en fait vagabond de si si ça attrape pas ton gym tu as on a joué de sort ouais chez juste chez ben il s'appelle notre repos juste chez mais en japonais ok pour ça qu'on dit ça qui est très bien je connais jusque là tout va bien bah j'y non enfin 4 et c'est autopiloté là et c'est presque trop ça cache quelque chose je pense bam c'est quatre points j'en mets un petit dans le coin sachant qu'il ya plus mitouk massac tu prends pas trop de risques de façon j'aurais fait double phase à où tu fais alors alors qu'il m'a sac à quoi la sac c'est bête pas cool pas cool man j'ai fait moins de l'autre il montre nous comment tu es fort elle voulait pas sortir de la main à la carte exceptionnel c'est vraiment le meilleur deck en vrai au mono bleu visuellement on voit que c'est le meilleur deck et du coup il nous permet de renseigner son truc aïe 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 dans les commentaires la haine qu'on va se prendre de jouer ce deck là tu le sais en plus que les gens ils détestent oui mais nous on adore je pas vous mentir quand vous êtes du bon côté de l'écran quand c'est toi qui tient les cartes bleues et c'est très agréable exceptionnel là je sais déjà que de par ce que je vais dire le commentaire va disparaître mais il aurait lieu c'est genre à là c'est pour ça que j'arrête magic car que des joueurs de bleus et contre tes sorts c'est vraiment pas fun et tout machin alors ça je suis désolé mais si vous n'aimez pas qu'on contre vos sorts vous n'aimez pas magic c'est vrai parce que c'est l'interaction sur la réaction alors je comprends que ce soit frustrant à moi je suis le premier quand je me fais contrer en limité j'ai envie de manger mes couilles je sais je comprends très bien mais au lolo parfait putain mais joie à dieu quand même ça me ça me coupe la chic j'ai vu que tu as été la chic et coupé quand même hop là putain j'allais dire presque ça me trou le cul tu vois qu'il aidait à dieu mais qu'il les ait laissé contre nous oui mais il s'est dit à un moment donné il va être cool ça pourquoi il n'a pas exilé nos cibles exilé ah c'est vrai il s'est dit que c'était bon on aurait eu 2 0 4 quoi what nickel non non mais j'étais quoi c'est la fin c'est la fin de cette vidéo on touche pas chercher plus à comprendre on touche pas c'est du quoi t'as gagné en 1 kg par acheté super je suis très heureux matin tant que je relise un truc oui on n'avait plus rien on avait de 0 4 après on pioche une carte on pouvait snobolish 1 mais nul cet acteur et on savoir qu'on l'a payé on va lâcher en l'asie et comme ça au moins on peut pas retrouver le pseudo voilà c'est plus simple fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement elle est un petit peu plus courte mais c'est pour plus de plaisir et surtout est ce qu'on va avoir la même chance à la deuxième game peut-être pas donc c'est important de rester sans la game de trop pour te déclare on prend très bien merci à tous pouce bleu commentaire partage abonnement réseau dans la description chaîne twitch valpel magicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et